Je tiens à vous expliquer aujourd'hui pour quelles raisons Marc Menand et Christine Kelly, deux journalistes phares de CNews, m'ont demandé de saisir la justice en tant qu'avocat et de porter plainte contre Marine Tondelier et accessoirement d'ailleurs contre l'audiovisuel de service public qui a recueilli les déclarations de Marine Tondelier. Marine Tondelier qui incarne effectivement l'extrême gauche écologique, si j'ose dire pardon pour la répétition la plus extrémiste, a trouvé le moyen de dire tranquillement sur une antenne du service public que CNews véhiculaient l'idéologie néo-nazie. Rien de moins, rien de moins. Donc il y a des limites à ce qu'une télévision privée peut supporter et donc nous n'acceptons pas que quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui n'a aucune compétence d'où que je tourne mon regard, qui n'a aucune finesse psychologique, qui incarne assez emblématiquement la médiocrité du discours anonné par l'extrême gauche puisse se permettre de traiter de nazi deux personnes. Et d'ailleurs l'ensemble des journalistes et des chroniqueurs, dont celui qui vous parle, doit se sentir visé parce qu'elle explique ensuite dans un autre bout de phrase qu'il n'y a aucun pluralisme au sein de CNews. C'est extrême droite et droite extrême. Donc l'ensemble de ceux qui collaborent à CNews sont obligés de se sentir visés. C'est d'ailleurs un terrible mensonge parce que dans mes rêves les plus fous, je rêverais d'un audiovisuel de sévice public qui soit aussi peu pluraliste que ne l'est CNews. Ce serait merveilleux alors qu'eux ont l'obligation ardente. Ce serait merveilleux, mais il se trouve que ça n'est pas le cas. Vous comprenez, c'est la fameuse affaire du JDD. On n'a pas le droit d'aller de Valeurs Actuelles au JDD journal privé, mais on a l'ardente obligation d'aller comme M. Demorand, de Libération journal d'extrême gauche à la matinale de France Inter. C'est dans ce carcan qui n'a rien de libre au niveau médiatique que nous vivons et ça explique grandement ce qui nous arrive. Donc il n'est pas question que nous ne demandions pas raison à Tondelier Marine, d'autant plus que Marc Menand n'apprécie pas beaucoup parce qu'il est fils de déporté et que Christine Kelly sait que le racisme. Donc, et dans le cadre en plus général où je vois M. Niaï, qui est le plus nul des nuls des ministres de l'Éducation nationale qu'on a eu depuis 50 ans, se permettent également d'insulter ces news, au même titre d'ailleurs que sa collègue avec laquelle il est en parfaite symétrie idéologique comme Rima Abdulmalak, ces deux personnes n'ayant pas dit un mot de l'antenne de service public France 24 qui salarient des journalistes arabophones, nazis ou antisémites. C'est donc dans ce cadre de perversion intellectuelle, d'asymétrie culturelle totale que effectivement s'insère mon action sincère, si j'ose dire, en faveur non seulement de Christine Kelly, de Marine Tondelier, de Gilles-William-Golnellel, il faut le reconnaître aussi, et de tous ceux de hauts talents et de grands courages qui font en sorte qu'il y ait une télévision en France qui ose affronter le corpus sans aucun pluralisme et totalement monolithique qui est l'information d'extrême-gauche en France. Donc je tiens particulièrement à cette action judiciaire. de Gilles-William-Golnellel, de Gilles-William-Golnellel, de Gilles-William-Golnellel,